On va y aller. Bonjour à tous. On va débuter ce webinaire. Eh bien, on peut commencer. Oui, Antoine, tu peux y aller. Eh bien, c'est parfait. Alors, juste pour commencer, toutes nos plaques d'excuses. Les vidéos, pour l'instant, sont malheureusement limitées à deux présentateurs. Donc, nous serons malheureusement deux à rester un peu anonyme. Alors, donc, eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire co-organisé par Advanced Consulting et Sticker. Alors, ce webinaire sera consacré aux enjeux du modèle d'assurance paramétrique couplé à l'IoT, avec, on a dit, un zoom particulier sur les domaines de l'industrie et de l'immobilier. Alors, vous pouvez noter qu'une version enregistrée de ce webinaire sera mise en ligne sur YouTube et on vous fera évidemment parvenir le lien d'accès au plus vite. Alors, on consacrera les dix dernières minutes du webinaire aux questions-réponses et vous pourrez poster, en fait, vous pouvez poster directement vos questions pendant la présentation. Vous verrez, il y a un lien Q&R disponible en bas de votre écran zoom. Donc, vous pouvez l'utiliser pour poser vos questions. Et donc, maintenant, on peut passer à la présentation des intervenants. Gilles, je te laisse la main. Oui. Donc, bonjour à tous. François Giroux, je suis senior manager au sein du cabinet Advanced. Je suis en charge des sujets supply chain et industrie. J'ai une quinzaine d'années d'expérience. J'ai été tout d'abord du côté des métiers où j'étais responsable logistique et ensuite, pendant cinq ans, côté intégration. Et maintenant, on est clairement positionné en AMO, vraiment au milieu entre les métiers et les intégrateurs, généralement. Voilà. Donc, pour ma part. Bonjour à tous. Gilles Fontaine, senior manager au sein du cabinet Advanced Consulting, un cabinet dans lequel j'évolue depuis 2012, principalement dans le cadre d'accompagnement d'acteurs bancaires et assurantiels. Et je suis également responsable des partenariats stratégiques chez Advanced, partenariats stratégiques dans lesquels nous retrouvons Stickers. Thomas ? Alors, je vais présenter Thomas comme ça. Voilà. Donc, Thomas, qui est serial entrepreneur, il a fait partie des cofondateurs, d'ailleurs, il faut le noter, de Shift Technology. C'est une licorne française de la détection de fraudos assurances. Stickers est sa quatrième société et il en est le CEO. Et donc, et puis moi-même, Charles-Antoine, Stickers est ma seconde boîte, après une première association avec Thomas dans le secteur du retail. Et c'est donc à la suite de cette première expérience que Stickers est né. Alors, pour vous présenter brièvement la société, Stickers, c'est donc une solution de gestion et de prédiction des risques pour l'assurance paramétrique. Alors, cette notion sera expliquée un peu plus loin. On y reviendra car c'est vraiment le cœur du sujet. Et donc, notre objectif, c'est de promouvoir et faciliter la mise en place de nouveaux produits d'assurance basés sur une matière première qui manque cruellement à l'heure actuelle, c'est la donnée opérationnelle. Et en fait, on va voir que cette matière première, c'est la source de la résolution de bien des problèmes. Alors, notre solution, elle permet ainsi l'anticipation des risques, elle permet leur prévention, à savoir agir suffisamment tôt pour pouvoir les éviter. Elle permet l'optimisation du traitement des déclarations de sinistres, puisque tout est fait de façon automatique. Elle permet également la prévention des fraudes et la détermination des chaînes de responsabilité en cas de sinistre. En gros, c'est de savoir qui est responsable. Et nous proposons donc aux sociétés d'assurance une solution créée en main pour gérer le risque de leurs clients et des actifs qu'elles assurent. Alors, j'ai maintenant la main à François qui va vous présenter Advents. Merci, Charles-Antoine. Donc, brièvement, vous avez les éléments essentiels sur cette slide. Cabinet créé en 2008 par quatre associés fondateurs, ici d'une grande structure de conseil. Nous sommes spécialisés dans la transformation des organisations des entreprises. Nous sommes basés à Paris, à Lyon et Marseille. Nous intervenons sur toute la France dans le cadre de nos missions, voire même un petit peu plus loin suivant les missions. Nous sommes 70 collaborateurs, consultants aujourd'hui, et nous avons une minorité moyenne de 9 ans. C'est également un investissement fort sur l'innovation à travers un Digital Lab dans notre bureau parisien, un Fab Lab dans notre bureau lyonnais et également au travers de quelques 120 initiatives que nous menons en interne pour faire évoluer nos collaborateurs, les faire progresser rapidement et les rendre co-constructeurs de la structure. La collaboration avec Sticker est un exemple parfait de la complémentarité des savoir-faire Advanced avec l'apport technologique de nos partenaires stratégiques. Maintenant, au sommaire de ce webinaire, nous commencerons tout d'abord par un rappel des enjeux et des défis à relever pour les acteurs d'assurance. Ensuite, nous passerons sur une présentation rapide du modèle d'assurance paramétrique, puis des principes et l'utilité de l'IoT dans le cadre de ce modèle d'assurance. Nous poursuivrons par une présentation de la solution Sticker. Nous aborderons des cas d'usage de l'IoT couplés à ce modèle d'assurance paramétrique. Ensuite, on abordera notre vision de la structuration d'un projet de déploiement de la solution Sticker et ainsi que nos convictions quant aux facteurs clés de succès et de réussite d'un tel projet. Commençons donc par un rappel des enjeux et des défis majeurs à relever par les acteurs de l'assurance. Ces acteurs, aujourd'hui, ils font face à de multiples enjeux. Il y a un environnement de plus en plus incertain, on le vit tous ces derniers mois, avec une remise en question croissante de la part des clients professionnels quant à leur capacité réelle à proposer une couverture de risque qui réponde aux besoins complexes de ces clients. Plusieurs questions se posent. Comment se positionner pour les assureurs ? Comment se positionner en tant qu'acteur de la prévention plutôt qu'en positionnement de réparation ? Comment capter et exploiter la donnée afin d'agir efficacement et plus vite ? Comment réussir à bâtir des offres qui sont à la fois flexibles, personnalisables, qui intègrent des innovations technologiques qui apportent une réelle valeur, des offres qui permettent d'allier la satisfaction du client avec un modèle économique viable ? Des questions pour lesquelles les grands acteurs de l'assurance, aujourd'hui, peinent parfois à trouver une réponse pertinente. Le modèle d'assurance paramétrique, en quelques mots, c'est fondamentalement une solution qui est apparue dans les années 90. C'est un type d'assurance qui couvre la probabilité qu'un événement prédéfini se produise au lieu d'indemniser la perte réelle encourue de l'assuré. Ce modèle assurantiel, il se compose principalement de deux éléments. Un événement déclencheur, la couverture d'assurance est déclenchée si un des paramètres d'événement prédéfini ou un des objectifs sont atteints ou dépassés. Et ensuite, il y a un mécanisme de paiement préalablement défini et convenu avec l'assuré. Et si le paramètre ou le seuil est atteint ou dépassé, le paiement convenu sera effectué, quelle que soit la perte physique subie. C'est vraiment ce qui différencie par rapport au modèle classique. Ce qu'on peut dire, c'est que la rapidité et la transparence permises par cette méthode, sur le principe, elle devrait séduire un bon nombre de clients, un bon nombre d'acteurs de l'assurance. Pourtant, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a très peu d'offres qui sont proposées sur le marché. Donc, quels sont derrière tout ça les challenges qui expliquent ce phénomène et ce peu d'offres marché ? Certainement l'exactitude et la difficulté à couvrir, l'exactitude et la complétude et l'accessibilité des données en direct. Potentiellement un frein technologique de la part, un frein culturel de la part des grands acteurs assurantiels et des prévisions qui sont difficiles aujourd'hui à réaliser pour ces acteurs de l'assurance en amont des événements. Plusieurs bénéfices peuvent être tirés de la part de ces acteurs assurantiels avec le modèle d'assurance paramétrique. La surveillance en temps réel des biens assurés, l'indemnisation précise des clients grâce à des données de terrain, la réduction des remboursements en résultant d'une gestion optimisée du montant des indemnisations et de leur attribution et une amélioration de l'expérience client grâce à tout ça et une transparence au niveau des contrats, une rapidité d'indemnisation bien supérieure à un modèle classique. Passons maintenant aux principes et à l'utilité de l'IoT. La définition de l'Internet des objets est finalement assez large, ça correspond à n'importe quel objet connecté du simple stylo à la maison entière. Ce qui est intéressant, c'est que selon le BCG, l'IoT sera, si ce n'est pas déjà le cas, le next big thing, à savoir un marché à croissance exponentielle. En revanche, l'IoT, il faut le savoir, c'est faussement simple. Le smartphone, ça fait partie de la vie quotidienne, mais du coup, on a souvent tendance à oublier que son fonctionnement est finalement assez complexe. Et c'est aussi le cas pour un petit objet connecté. Il a besoin de plusieurs infrastructures pour acheminer la donnée jusqu'à l'utilisateur final et donc il va avoir besoin d'une infrastructure réseau, d'une infrastructure logicielle, d'ata, etc. Slide suivante. Et donc, en fait, c'est sur ces éléments qu'on a construit notre solution qui repose essentiellement sur une plateforme d'analyse des risques et de ces algorithmes prédictifs. On est capable d'analyser les données en soi provenant de n'importe quel dispositif IoT. Alors cependant, comme je vous l'ai dit, la matière première, à savoir la donnée opérationnelle, manque cruellement car il y a finalement assez peu d'outils qui sont capables de fournir une qualité de données suffisante pour l'assurance. Et il faut noter que les données utilisables par les assurances doivent être vraiment pertinentes, continues, auditable et vérifiables. Et en fait, c'est pour ça qu'on a développé notre propre capteur destiné à combler ces lacunes. Alors évidemment, la question, c'est comment ? Alors le premier challenge de l'IoT, vous le savez probablement, c'est l'autonomie. Certains actifs industriels, surtout ceux au circuit logistique complexe, ont des cycles qui peuvent aller jusqu'à plusieurs années, de l'usine jusqu'au site client, puis retour après utilisation. Et c'est par exemple le cas de conteneurs chimiques, de conteneurs maritimes, ce type de biens. Et du coup, vous imaginez bien que dans ce cas, remplacer ou recharger des piles ou des batteries sur des millions d'actifs disséminés aux quatre coins du monde, économiquement, ce n'est pas viable. D'où le fait que notre device est capable de s'auto-alimenter par l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'énergie investing. Et donc, parmi les sources disponibles, on a la lumière, les vibrations, les ondes électromagnétiques. Alors ensuite, on l'a vu, l'IoT repose essentiellement sur les infrastructures réseau disponibles et qui sont d'ailleurs essentiellement terrestres. Mais le problème, évidemment, quand un actif traverse un océan ou une zone désertique, c'est que cette infrastructure n'est pas disponible. Donc, afin d'assurer la continuité des données, notre device est équipé d'une couverture satellite basse consommation pour réduire les zones blanches. Et ça, c'est tout à fait unique. Et enfin, il est intéressant de savoir qu'aux États-Unis, 75% des projets IoT échouent par manque de flexibilité. Et donc, on a voulu éviter cet écueil en offrant la capacité de connecter presque n'importe quel capteur au nôtre. Donc, en gros, vous pouvez vraiment penser à notre device comme un couteau suisse capable de s'adapter à des conditions variables. Et ce qui est intéressant, c'est que ces atouts font que le champ d'application de cette solution est assez considérable et va de la pharmaceutique à la logistique en passant par l'agriculture, etc. Et donc, on peut passer à la slide suivante. Et donc, pour vous illustrer concrètement un peu les cas d'usage, on a sélectionné trois cas spécifiques et dont le premier étant le transport des matières premières. Alors, pour les métaux de grande valeur, les sites d'extraction miniers sont souvent dans des zones reculées à plusieurs milliers de kilomètres du port le plus proche. Et c'est notamment le cas en Afrique par exemple. Et les routes d'ailleurs sont souvent plutôt des pistes éloignées de toute infrastructure terrestre. Et donc, dans ces conditions, il est difficile, extrêmement difficile de suivre les conditions de transport et tout aussi difficile de sécuriser le transport lui-même. Il y a des vols, des retards, il y a des risques d'interception pour la contrebande, etc. Mais ça, évidemment, ça a un impact sur tout le reste du circuit logistique, sur le rendement de la chaîne, etc. Et donc, ce que permet cette solution, c'est même sans infrastructures terrestres, grâce à la couverture satellite, en l'occurrence, ça permet de suivre le transport de matériaux à haute valeur et les conditions dans lesquelles ils sont transportés, du site d'extraction jusqu'à l'acheminement au port le plus proche et éventuellement, évidemment, ensuite, sur le reste du parcours. Donc, il y a un meilleur suivi en temps réel et une réduction des risques et donc des coûts. Nous avons ensuite l'exemple dans l'industrie pharmaceutique, surtout au cours de la période actuelle avec le sujet sensible des vaccins, où la température doit être contrôlée sans interruption, surtout quand certains vaccins doivent être maintenus à moins 70 degrés. C'est vraiment d'actualité. Les problèmes rencontrés ici sont les variations de température et des conditions de stockage ou de manutention lorsque ces produits sont acheminés d'un site à l'autre. Là, en temps réel, on peut savoir si la chaîne de température ou de choc sur un produit a varié ou pas et donc savoir si le produit est encore utilisable ou non. Les impacts sont d'abord humains et on parle ici de la vie des personnes, ce n'est pas anodin, des personnes vaccinées, et indirectement, financièrement pour les fabricants, en tout cas ceux qui les commercialisent. Et pour terminer, un focus sur l'immobilier. On le sait tous, ce secteur est régulièrement soumis à une épreuve, que ce soit à cause de catastrophes naturelles, donc inondations, dégâts des eaux, séismes ou incendies ou autres, ou bien à cause de catastrophes qu'on pourrait appeler sociales. Et ceux parmi vous qui font de l'allocation sur ABNB ont peut-être fait la malheureuse expérience de soirées sauvages et donc malheureusement des dégâts qu'elles ont engendrées. Pour prendre un exemple de catastrophe naturelle, aujourd'hui l'assurance paramétrique nous dit que si votre maison par exemple se trouve à moins de 10 km de l'épicentre d'un séisme et que ce séisme est une magnitude untel, et bien ça qualifie un événement déclencheur pour l'indemnisation. En revanche, ça ne va pas s'appliquer pour des fêtes sauvages ou pour les mauvais usages d'un lieu. En fait le problème c'est qu'il est extrêmement difficile de contrôler l'usage d'un lieu, surtout en particulier en respectant les règles en matière de vie privée. Et donc notre solution, ce qu'elle permet, c'est d'une part de détecter et de prédire les risques de sinistre naturel, que ce soit des dégâts des eaux, incendies ou autres, mais aussi et d'autre part de déterminer si la fréquentation d'un lieu est conforme à l'utilisation prévue. Et alors j'irais en marge de cela et surtout comme l'a rappelé François à la lumière du contexte sanitaire actuel, ce que nous serions également capables de faire c'est de déterminer le niveau de risque de contamination au Covid dans un lieu par la mesure du niveau de CO2. Et en effet on commence à le savoir, le niveau de CO2 est intimement corrélé à la fréquentation d'un lieu et en l'occurrence à sa bonne ventilation et à son aération. Donc voilà, j'espère que ces petits cas illustratifs vous auront permis de comprendre l'utilité de l'IoT pour des applications pour l'assurance paramétrique. Merci Charles-Antoine. Concernant la réalisation d'un projet type, qu'entendons-nous par projet type ? En fait il n'y a pas de projet type, mais nous pouvons le structurer et avancer intelligemment, step by step, pour s'assurer de mener à bien la mise en place de la solution afin de répondre aux attentes du client et ses contraintes. Pour cela, en général, nous commençons par cadrer le projet, ce que nous avons ici en phase 1 et 2, avec pour activité principale l'adhésion du sponsor de la mission, l'organisation projet à mettre en place pour réussir, la réalisation du kick-off en général, la réunion de lancement, avec les différentes parties prenantes, l'affinisation du périmètre d'intervention en termes de processus pour toutes les phases qui vont suivre et enfin déterminer la stratégie à mettre en place en tenant compte de la culture d'entreprise cliente et de ses spécificités, que ce soit humaine, organisationnelle, outils et réglementaires notamment. Globalement, cette première phase de lancement, cette phase de cadrage peut être menée en deux semaines. Nous avons ensuite la phase que l'on peut appeler POC ou prototype, ça dépend de quel verbatim on utilise dans les structures, qui est à mener avec la mise en place des premiers capteurs, donc de la technologie, pour une durée que nous estimons allant de un mois et demi à trois mois, c'est suivant les cas, suivant les périmètres et suivant la complexité des processus à implémenter. C'est la phase la plus intense car elle permet de se lancer sur les bons rails et elle est déterminante concernant l'adhésion de l'entreprise à la technologie. Une fois cette adhésion faite, il faut que l'on, collectivement, que le client se mette en ordre de bataille, que ce soit en termes de mobilisation interne, ça va aussi dépendre de comment le projet va se mettre en place. Il va falloir aussi gérer la partie budget, il va falloir estimer assez rapidement. Quoté sticker, il va falloir prévoir en termes de volume la partie technologique. Et nous, Advance, pour constituer une équipe en charge du projet, on saura s'adapter suivant la mobilisation que pourra mettre le client pour mener à bien cette mission. Donc cette phase, la phase suivante, la phase de pilote, pour faire la phase de pilote, il faut bien structurer ces éléments-là. Cette phase pilote en général, elle va en général sur six mois, une demi-année. Et enfin, la phase de déploiement, qui permettra de mesurer tout ce qui a pu être précédemment fait, en général dure un peu plus d'un an. Quels que soient les processus, quel que soit le périmètre, c'est au minimum un an par rapport à ce qu'on a pu déjà pratiquer. Nos convictions à nous, Advance et Sticker, c'est qu'on a une approche centrée sur l'humain, c'est qu'on n'arrive pas avec une clé, une boîte à outils, on va dire, toute faite et puis on arrive en déroulant un principe, c'est on s'adapte aux différentes problématiques, contraintes, processus plus ou moins difficiles que l'on aura à mettre en place. On utilise quand même une démarche que l'on estime pragmatique et opérationnelle, c'est ce que l'on a présenté dans la slide précédente. Et enfin, on est assez à l'aise pour le dire que Sticker et Advance, c'est la transformation qui est au cœur de notre binôme, que ce soit sur la partie technologique portée par Sticker et nous, sur la partie, donc nous, Advance, sur la partie organisationnelle. Voici donc ce que nous avions à vous présenter. Comme le disait Charles-Antoine en introduction, on a une petite dizaine de minutes, on a 6-7 minutes afin de répondre à des questions, donc je vérifie juste s'il y a des questions. Alors, quelques-uns ont pu en poser sur ce que je vois. Alors, il n'y a que nous qui pouvons les voir, donc je vais faire le relais et puis on va voir, nous, au sein de notre équipe, aussi bien chez Sticker que chez nous qui peut répondre. Première question, quel est le coût estimatif global d'un projet ? Je vais me permettre de répondre sur celle-ci. En tout cas, sur la partie poch et pilote, là, on est plus à l'aise parce que, quel que soit les tailles, on est à peu près à l'aise pour donner des enveloppes, on va dire ça comme ça. Sur un poch, en général, on peut osciller entre 20 000 et 50 000 euros. Pourquoi cette fourchette ? C'est parce que, comme on l'a expliqué dans une slide précédente, ça dépend du périmètre, de la complexité des processus et l'ambition qui est donnée par le client sur ce qu'il veut mener. Sur la partie pilote, pareil, qui est à voir aussi en fonction de ces éléments-là, on va dire qu'on est plutôt, alors c'est une fourchette assez large, mais ça permet déjà de donner une première idée, on est aux alentours entre 50 000 et 150 000 euros. Ça dépend aussi de la mobilisation qu'il peut y avoir de la part des clients qui souhaitent adhérer à la technologie. Donc, ça comprend la technologie, les capteurs et tout le process d'accompagnement ? Tout à fait. Sur la partie déploiement, forcément, on se permettra plus de répondre au cas par cas. Et d'avancer, comme on le disait précédemment, step-by-step pour pouvoir donner une fourchette un peu plus proche de ce qui peut vraiment arriver. Deuxième question. Quelles sont les données types qui sont remontées par le device ? Charles-Antoine ou Thomas ? C'est peut-être le cas où vous serez plus à vous répondre. Bonjour à tous. J'ai récupéré une connexion stable, donc je peux répondre. C'est bon. Donc, on peut récupérer, par extrapolation, une centaine de variables différentes. Mais les principales utilisées sont des informations, des variables plutôt standards, comme la géolocalisation, la température, l'humidité, les chocs, les inclinaisons, les accélérations. Mais on peut aller bien en delà. Et l'un des gros principes aussi de notre système, c'est qu'il a la flexibilité nécessaire pour pouvoir alimenter et récupérer la donnée opérationnelle de capteurs tierces via un port IEC qui est nativement sur le système. Merci, Thomas. Je regarde juste le temps qui reste. Il nous reste 3-4 minutes. On a essayé de faire au mieux pour le son. On a vu dans un fil de discussion que le son était assez moyen. Donc, on essaie de parler mieux, en tout cas plus distinctement. Une dernière question peut-être. Est-ce que l'on peut préciser quel acteur porte le projet ? Est-ce que Charles-Antoine ou Thomas, vous souhaitez répondre dessus ? Par rapport au contexte de l'assurance ? Alors, quel acteur ? Ah, quel acteur de l'assurance ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on avance bien avec des acteurs principalement américains. Donc, on avance avec AIG et March, côte ouest. Et en France, on a des interfaces avec des sociétés comme Grâce à Voix, comme Sina, avec qui on commence un lancement. Et puis, on a d'autres touches avec la SCORE et d'autres assureurs. Oui, donc la plupart du temps, c'est vrai que la dynamique, elle est portée par l'acteur assurantiel, qui ensuite propose à certains de ses clients ce type d'approche de couverture de risque. C'est souvent cette logique-là. Mais néanmoins, il peut aussi avoir des acteurs industriels ou travaillant dans d'autres secteurs d'activité qui peuvent également être proactifs et équiper leurs bâtiments, chaînes de production ou autres avec cette technologie et discuter et analyser d'un nouveau cadre de couverture de risque avec leur assureur actuel. Oui, effectivement. Si je peux rajouter juste une rive d'informations. L'assurance paramétrique a évidemment beaucoup d'avantages pour les compagnies d'assurance puisque ça permet de réduire les fraudes, de réduire le nombre de sinistres, d'accélérer le temps de processing, etc. Mais ça a aussi beaucoup d'avantages pour le client final qui obtient de facto davantage de visibilité sur son parc test à être déployé et qui peut aussi faire des économies parfois très significatives sur cette police d'assurance. Merci Thomas. C'est pour corroborer les propositions. Vas-y, vas-y. Non, non, c'était juste pour aller dans le sens de Gilles. Très bien. Est-ce qu'on a encore le temps pour une dernière question ? Il nous reste deux petites minutes, donc si les personnes sont encore là, tant mieux. Dernière question. Quels sont vos retours d'expériences communs ? Je vais peut-être prendre la parole sur celui-ci. Alors, notre relation est assez récente, mais on a pu mener... On est en cours, en fait, on mène un projet en cours, enfin on a un projet en cours, pardon, je vais y arriver. On a un projet en cours dans l'industrie pharmaceutique, pas encore un cas commun dans la partie assurance, mais ça me serait tardé. Voilà, donc on est en cours actuellement sur un sujet pharmaceutique, malgré le contexte actuel qui est un petit peu plus compliqué pour mener à bien les projets. Écoutez, je vois qu'on arrive... Le timing n'est pas plutôt pas mal. Parfait, il est peut-être temps de conclure. Un grand merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire. Donc, comme Charles-Antoine vous l'a spécifié, on vous fera parvenir rapidement par e-mail le lien de l'enregistrement de ce webinaire, ainsi que nos coordonnées respectives. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information et échange autour de la solution Sticker et de l'assurance paramétrique. Ce sera avec un grand plaisir. Et puis, voilà, on vous souhaite tous une excellente après-midi. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir à tous.